bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 9 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau 3 en commun, l'année scolaire 2020-2021 résoudre l'équation suivante 3 tangente pi plus x moins 4 cinquième est égale à moins 2 tangente pi moins x plus 2 dixièmes x appartenant à R prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique réponse on a et puis je vais copier mon équation trigonométrique et je vais la mettre ici ceci équivaut à dire que tangente pi plus x c'est quoi ? oui tangente pi plus x c'est tangente x donc je vais tracer mon cercle trigonométrique pour que vous voyez ce résultat vous avez ici m d'abscisse curviline x plus pi plus x c'est ici m' d'abscisse curviline pi plus x m et m' ont la même tangente parce que l'axe des tangentes c'est celui-là et pour trouver la tangente il suffit tout simplement de prolonger la droite au m et elle va couper l'axe des tangentes en ce point bien sûr ce point c'est la tangente x la même chose pour m' qui a pour abscisse curviline pi plus x donc si vous voulez chercher la tangente de pi plus x il suffit de prolonger la droite m'o qui va couper l'axe des tangentes en ce point donc vous aurez le même résultat c'est-à-dire tangente x est égale à tangente pi plus x maintenant passons à la tangente pi moins x bon ici j'ai x donc pi moins x ça sera ici ça c'est pi moins x donc si j'appelle ce point-là m'seconde et là pour abscisse curviline pi moins x et si je cherche sa tangente il suffit tout simplement de prolonger la droite m'o cette droite m'o va couper l'axe des tangentes en ce point la valeur que vous allez trouver ici c'est exactement l'opposé de cette valeur qui est ici autrement dit la tangente de pi moins x est égale à moins la tangente x donc ici c'est la tangente de pi moins x qui est égale à l'opposé de la tangente x voilà donc maintenant je reviens à mon équation trigonométrique donc je vais effacer tout ça je remplace la tangente de pi plus x par tangente x donc ça 3 fois tangente x moins 4 sur 5 moins 2 fois tangente pi moins x c'est égale à 2 tangente x plus 2 sur 10 c'est un cinquième après réduction par 2 x appartenant à R ceci équivaut à 3 tangente x moins 2 tangente x qui est égale à 1 sur 5 plus 4 sur 5 x appartenant à R 3 tangente x moins 2 tangente x c'est tangente x et 1 sur 5 plus 4 sur 5 c'est 5 sur 5 qui est égale à 1 et vous savez que la tangente de pi sur 4 est égale à 1 donc ceci équivaut à dire que tangente x est égale à tangente pi sur 4 x appartenant à R ceci équivaut à dire et j'applique une propriété que nous connaissons déjà tangente x est égale à tangente alpha ceci équivaut à dire que x est égale à alpha plus kpi ce n'est pas qu'à 2 pi c'est tout simplement kpi on peut bien sûr justifier ça sur notre cercle trigonométrique j'ai ici alpha l'ongle alpha donc si je prends ce point M il a pour abscisse curviline alpha l'axe des tangentes c'est celui-là ici j'ai tangente alpha c'est exactement le point que j'ai ici l'abscisse de ce point qui est ici donc ici c'est la tangente alpha si j'ajoute à alpha pi je vais me retrouver ici donc ici c'est alpha plus pi et comme vous voyez alpha plus pi il a la même tangente que alpha puisque le même point d'intersection d'intersection entre cette droite est l'axe des tangentes c'est-à-dire le même point que j'ai ici c'est-à-dire toujours la même valeur donc alpha et alpha plus pi ont la même tangente donc si j'ajoute à alpha plus pi une autre pi c'est-à-dire un autre demi-tour je vais me retrouver ici si j'ajoute à alpha plus de pi un demi-tour je vais me retrouver ici donc ici c'est alpha plus 3pi puis alpha plus 4pi alpha plus 5pi alpha plus 6pi alpha plus 7pi généralement alpha plus kpi il a la même tangente que alpha c'est pourquoi on a écrit ici tangente x est égale à tangente alpha ceci équivaut à dire que x est égale à alpha plus kpi au lieu de dire k2pi parce que pour passer de ce point à ce point on ajoute tout simplement pi et on trouve la même tangente donc je vais effacer ça et je continue donc entre k alpha c pi sur 4 donc x tangente x est égale à tangente alpha ceci qui vaut à dire que x est égale à pi sur 4 plus kpi k appartenant k appartenant à z c'est l'ensemble solution de notre équation donc conclusion l'ensemble solution de notre équation trigonométrique c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent se forment pi sur 4 plus kpi tel que k appartenant à z cet exercice a été préparé par le professeur du collège bourse d'études marrakech à très bientôt Sous-titres par Juanfrance